Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Sous-titrage ST' 501 Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-gras n'arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autorail d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se ré-enroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin Une émission 100% nature Animée par Patrick Moulin et Roland Mott Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Notre dossier aujourd'hui est consacré aux auxiliaires pour la lutte biologique. Depuis le 1er janvier 2019 Donc la loi Labé c'est bien le 1er janvier 2019 On nous a interdit au niveau des jardins d'amateurs et des espaces verts L'utilisation de produits chimiques de synthèse. Donc il y a énormément d'idées qui ont circulé, qui se développent, des techniques Et notamment l'utilisation d'insectes ou d'autres choses Ça peut être aussi des nématodes, on verra tout à l'heure Qui vont nous aider à lutter contre les bioagresseurs. Ça s'appelle en fait l'ensemble de tous ces éléments naturels que l'on utilise aujourd'hui C'est le biocontrôle. Pour parler de ça mon cher Roland, qui est un élément quand même assez pointu On va appeler une personnalité professionnelle Il s'appelle Vincent Bouguet Et sa société c'est Insectosphère Et comme son nom l'indique évidemment Je pense qu'il fabrique des insectes auxiliaires Bonjour Vincent, bienvenue avec nous Oui bonjour à tous et à toutes Donc Vincent, Insectosphère, deux mots quand même Pour savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites Alors nous nous sommes des agronomes et nous sommes spécialisés dans l'élevage d'insectes auxiliaires Et notamment nous élevons quatre espèces de coccinelles Tout en émite pour lutter contre différentes problématiques au jardin Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle donc les auxiliaires Parce qu'ils vont nous aider en fait à éliminer ce que l'on appelle les bioagresseurs Alors tout à fait, même au sens large ils vont nous aider au jardin Par exemple on va pouvoir mettre aussi à l'intérieur de cette catégorie d'organismes vivants Tout ce qui va être les pollinisateurs par exemple Parce qu'ils vont aider à faire quelque chose Et ils le font gratuitement et donc ça c'est tout l'intérêt de ces organismes là J'en ai une autre place On fabrique, entre guillemets si je puis dire, des pollinisateurs ? Oui, alors ça se produit, ça s'élève Voilà, donc au niveau professionnel on va par exemple élever des bourdons Pour pouvoir polliniser des cerfs de tomates par exemple Ou dans les cerfs, on n'a pas forcément de vent Et puis on a également des cultures qui nécessitent de la pollinisation par des animaux Et donc dans des espaces fortement entropisés comme les cerfs C'est pas forcément toujours évident d'avoir des auxiliaires sauvages Et Vincent, vous avez parlé de quatre coccinelles en particulier Elles servent à quoi ces bêtes là alors ? Ah alors ça, il faudra qu'on rentre un petit peu dans le détail Parce qu'en gros, nous dans les quatre espèces qu'on élève On a tout d'abord la coccinelle à deux points Donc qui est une toute petite coccinelle Et qui porte deux points noirs sur ses élytres rouges Ou alors des taches rouges sur ses élytres noirs Alors celle-ci, elle va plutôt consommer tout ce qui va être puceron dans les arbres Donc voilà, elle est très adaptée pour ce genre de choses Et donc pour débarrasser par exemple un frivier fortement infesté C'est plutôt très efficace Et il faut aller grimper dans l'arbre pour aller mettre les coccinelles dedans ? Alors non, on a l'avantage en plus avec l'adulte C'est que les coccinelles volent tout simplement Et donc elles vont aller se déplacer de branche en branche Elles vont aller travailler à notre place Donc c'est pour ça que pour les arbres fruitiers On recommande plutôt d'utiliser des adultes Plutôt que des oeufs ou des larves Voilà D'accord Après, il y a quoi ? Il y a 7 points ? Alors on a la coccinelle à 7 points Donc ça c'est la coccinelle que tout le monde imagine Donc ça c'est un redoutable prédateur de pucerons Dans tout ce qui va être plantes potagères Notamment le puceron noir sur les haricots ou sur les fèves Et donc oui, celle-ci étant beaucoup plus grosse Elle va consommer beaucoup plus de pucerons que les coccinelles à 2 points Par exemple, ce sera presque 2 fois plus Mais là c'est la larve Vincent ou l'adulte que vous proposez ? Alors nous on propose les oeufs, les larves et les adultes Alors tous ces stades ont des intérêts différents Les oeufs ça va plutôt être pour un début d'infestation par exemple Les larves ont des plantes pas forcément très hautes Parce que c'est pas forcément très évident à appliquer dans les arbres Et puis les adultes ça va être aussi pour avoir une certaine colonisation Et pour avoir une résistance Il faut savoir que les larves de coccinelle c'est très efficace contre les pucerons Le souci c'est également qu'elles sont très sensibles aux conditions du milieu Alors il faut bien imaginer les attaques de fourmis sur ces larves Qui vont venir les déchifter en deux Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche Également les effets de la pluie Donc là c'est une goutte d'eau qui tombe de plusieurs centaines, milliers de mètres de haut Sur une toute petite larve de coccinelle Ça peut faire beaucoup de mal Donc voilà, l'adulte a quand même vraiment cet intérêt là Il est beaucoup plus résistant Il va pondre Et il mange également beaucoup beaucoup de pucerons Donc finalement Quand on parle des larves et des adultes de coccinelle Je suis toujours un peu mitigé Parce que pour moi c'est pas forcément la large qui est le stade le plus utile Ça va plutôt être l'adulte selon moi Qui est beaucoup plus résistant Et qui va justement donner une descendance beaucoup plus rapidement Et donc c'est... On sait quand on achète des adultes Si on a une bonne répartition de mâles et de femelles Et s'ils vont se reproduire ? Grosso modo c'est 5 ans de 5 ans chez les coccinelles Sur une vingtaine d'adultes Bon on aura des pourcentages qui seront à peu près répartis de manière homogène Est-ce que l'on a des résultats tout de suite ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre une saison, deux saisons Pour qu'il y ait une sorte d'équilibre biologique qui s'installe au jardin ? Ou est-ce qu'il faut recommencer tous les ans ? Là je ne vais pas donner un exemple Par exemple sur les arbres fruitiers On peut avoir des frisiers qui sont nettoyés en 15 jours Avec un lâcher d'adultes de coccinelle à deux points Ça c'est plutôt très intéressant Parce qu'on a vraiment le retour sur investissement tout de suite Et après ensuite c'est vrai que ces coccinelles-là Elles peuvent se maintenir dans le milieu Et avoir un effet sur le long terme également Chose qu'on n'aura pas forcément avec un insecticide biologique Qui va avoir une action à l'instant T Mais qui n'aura pas une action sur un an, sur une saison ou sur deux ans par exemple Les adultes sont quand même mobiles Elles vont aller dans l'environnement proche Et donc elles vont consommer des pucerons à droite, à gauche Donc c'est le voisin potentiellement également Mais ce n'est pas bien grave puisqu'elles sont dans l'environnement Et donc quand il y aura des pucerons à nouveau sur les plantes cultivées On peut espérer qu'elles reviennent Alors forcément elles ne reviendront pas au même nombre À partir desquelles on les a lâchées Mais par contre Il y aura un équilibre qui sera fait Voilà, tout à fait Vincent, vous avez parlé de deux points Sept points, il y en a d'autres, il y en a deux autres a priori Alors oui, on en a deux autres Alors là on a la coccinelle migratrice ou coccinelle à 11 points Alors celle-ci on l'a proposée uniquement sous la forme d'œuf ou de larve Parce que comme son nom l'a dit Elle est migratrice au stade adulte Donc on va éviter de la relâcher Elle s'envolerait tout de suite Et les clientes ne seraient pas contents Pas terrible Elle sert à quoi ? Alors celle-ci elle est toute recommandée Pour lutter contre le puceron jaune du laurier rose Alors le laurier rose c'est une plante qui est toxique Donc c'est assez compliqué à lutter contre cette espèce de puceron Parce qu'il est capable d'ingérer les toxines produits par le laurier rose Et s'en servir comme arme chimique Et donc la coccinelle migratrice est la seule à savoir détoxifier cette toxine Et à se régaler de ces petits pucerons jaunes Et ces petits pucerons on va également les retrouver sur les dipladémias par exemple Ah oui, ça c'est quand même vraiment extraordinaire Alors quand même vous êtes aussi des grands spécialistes de la chrysope Est-ce qu'on peut dire quand même deux mots sur la demoiselle aux yeux d'or ? Oui, aux yeux d'or, c'est ça, oui Oui, tout parfait Alors la chrysope, c'est un insecte qui est prédateur uniquement au stade larvaire Et qui va être ce qu'on appelle un prédateur généraliste Donc il va manger un petit peu de tout et de rien Voilà, donc par exemple il va pas être capable de manger des pucerons Des cochenifarineuses, des tripes, des acariens Également des chrysopes Voilà Au fond, une grosse contrainte de la chrysope, elle est assez cannibale Donc il faut faire attention pendant le transport pour éviter que toutes les larmes se dévorent entre elles Et donc c'est pour ça qu'il faut un transport rapide et de bonne qualité L'avantage de la chrysope, c'est qu'elle est largement produite Et qu'elle est relativement abordable en termes de coût Son inconvénient, c'est son côté généraliste Qui va parfois être un avantage et d'autres fois un inconvénient Par exemple sur les pucerons, il vaudra beaucoup mieux utiliser une cochinette recommandée Plutôt que des chrysopes qui feront un petit peu le ménage de tout et de rien Alors justement pour terminer Au niveau du prix, vous dites c'est pas trop cher, etc Ça coûte combien tout ça ? Alors après ça va dépendre de l'espèce Alors sur des chrysopes, on doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros Les 100 larves Avec des formats beaucoup plus gros Également des 500 larves par exemple On est sur 25 euros approximativement Et puis sur les coccinelles, c'est pareil Ça va dépendre du format, du stade Et puis du nombre également d'individus Donc par exemple la coccinelle à deux points sur les arbres fruitiers On va être pour un sachet de vin adulte à environ 14 euros Et ça, ça suffit pour un arbre ? Pour un arbre, même pour deux Ça dépendra de l'infestation Alors c'est sûr, plus on s'y prend tôt, moins ça coûte cher Plus on s'y prend tard, plus ça coûte cher Parce que forcément, plus le banquet est gros Plus il faut de temps pour finir les plats Écoutez, ça sera le mot de la fin Merci beaucoup en tout cas Il y a un site quand même à nous donner pour vous retrouver ? Alors oui, tout à fait C'est www.insectosphère.fr Merci beaucoup Vincent d'Insectosphère On vous dit au revoir Où est-ce que l'on se retrouve ? Sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok Même sur TikTok ? Oui, et puis donc sur France Bleu du côté de l'Est Vous avez toutes les vidéos aussi à voir sur News Jardin TV J'embrasse les jardinières Ma petite jardinière Nicole Ma petite perle qui est notre mascotte On vous dit à la semaine prochaine Et bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS Le fabricant japonais d'outils professionnels Pour la taille, la coupe Et l'entretien de vos jardins Et de vos espaces verts Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous appréciez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner ? Ça fait du bien ! Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner Il suffit de cliquer sur la cloche Et vous serez tenu au courant De toutes nos mises en ligne Et ceci totalement gratuitement Et sachez également qu'il existe un site internet Sur lequel il y a énormément d'informations De réponses à vos questions de dicton et de citations Alors 3W News Jardin TV C'est la bonne adresse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501